Bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est sur la chaîne youtube c'est matrix j'espère que vous allez bien moi ça va nickel avant de commencer cette vidéo n'hésite pas à aller voir la dernière vidéo qui est juste ici voilà c'était sur notre notre début de de d'aventure en ligue 2 dans notre championnat voilà donc qui se passe assez bien si t'es pas aller voir la vidéo c'est sur fifa 22 n'hésite pas aussi à aller voir la page instagram qui est juste ici voilà il y a des stories des publications chaque semaine pour te dire qu'une nouvelle vidéo est sortie avec des fonds c'est des sondages y'a tout la totale voilà il y a beaucoup de mouvements n'hésite pas aussi à aller à t'abonner et liker aussi ça fait plaisir voilà on a dépassé le 100 abonnés bientôt une vidéo spéciale sortira là dessus donc restez connectés nouvelle vidéo aujourd'hui j'espère que vous allez kiffer c'est sur le jeu go de foire ça fait un moment qu'on n'avait pas vu dessus c'était pas aller voir la dernière vidéo qui est juste ici aussi voilà donc pour vous remettre dans le bain c'était l'épisode 10 je crois donc voilà on se remet dans cet épisode et puis aujourd'hui voilà on va affronter un ogre dès le début de cette vidéo puis après on va on va faire la rencontre de de la sorcière qui va nous emmener dans plusieurs royaumes je vous laisse voir ça j'ai beaucoup de beaucoup d'histoires aujourd'hui je vous laisse profiter à fond de cette vidéo n'hésite pas à n'hésite pas à me le dire en commentaire comment tu la trouves et puis on se dit à tout de suite donc voilà dans ce coffre on vient de trouver une protection du torse on va l'essayer on va voir ce que ça donne et puis voilà donc voilà nouveau coffre on a une nouvelle attaque attaque runique rapide charge lourd ce blanc donc attaque de charge rapide suivi d'une frappe kratos est protégé pendant la charge donc c'est pas mal à non on 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 C'est bon ! Père, regarde ! Tiens-toi prêt. Regarde ! 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 Qui a conflit cet endroit ? donc voilà on a trouvé une nouvelle pierre dans le corps de l'ogre une flamme de glace légendaire donc cet élément extraordinaire enferme la rage du feu et le calme de la glace généré lors des combats épiques il permet d'améliorer la hache leviaton donc voilà on a un peu d'histoire avec l'ogre grand puissant furieux mais heureusement pas très intelligent l'ogre est un des ennemis les plus laids qu'on ait affronté ses grands bras lui confère une bonne portée et lui permet de produire des ondes de choc en frappant le sol symbole de vérité un enchauffement qui améliore la force et les runes de 3 nouvelle zone découverte la base de la montagne vraiment ça a l'air incroyable pourquoi maman voulait qu'on l'amène ici en effet tu crois que cindri sait que son monde sommet est pris dans les racines ici j'en doute alors comment il va le réparer ce n'est pas mon problème c'est de la fumée ne t'approche pas qu'est ce que c'est on doit trouver un autre chemin la sorcière si seulement elle était là je parie qu'elle saurait nous faire passer ma magie est impuissante contre le souffle noir et on ne peut pas le contourner odin s'en est assuré il ya longtemps qu'est ce que vous faites ici je veille à ce que tu puisses finir ton voyage pourquoi ne pas nous avoir prévenu j'étais occupé à sauver mon ami tu te souviens le souffle noir est un puissant détournement de magie contre lequel je ne peux rien seule la lumière d'alphaïm est assez puissante pour le repousser mais la route est longue que signifie ce voyage à tes yeux absolument tout suivez moi pourquoi nous aider peut-être que je me retrouve en toi plus que je ne voudrais le reconnaître peut-être peut-être qu'en t'aidant j'espère me racheter de mes erreurs ou peut-être que je vous aime bien même si on a blessé votre ami même si vous avez blessé mon ami oui où devons-nous aller dans un royaume bien loin du tiens on va dans un autre royaume vous venez avec nous seulement pour un temps juste pour un temps on va se servir de ça Grétha Grétha on peut pas Singris a dit qu'il était cassé Singris ? le nain au pied de cette montagne il le réparait quand on est arrivé je n'ai vu personne quand je suis passée il avait peut-être fini les nains sont pleins de ressources et agaçant en jugé par les deux qu'on a rencontré c'est vrai tourne ce levier là le temple de Tyr est au centre du lac c'est là que se situe le passage vers Halfheim espérons juste qu'il ne soit plus sous l'eau que fait cette créature dans le lac ? nul ne le sait il est apparu un beau jour peu après Thor l'a attaqué et leur combat a fait trembler tous les royaumes aucun des deux n'en est sorti vainqueur et Thor est reparti voir Odin les mains vides le serpent est resté et il a grandi au point d'entourer tout Midgard tu vois, je te l'avais dit il se déteste depuis ce jour et ils finiront par s'entretuer lors du Ragnarok vous croyez au Ragnarok ? j'aimerais que ce ne soit pas le cas vous savez on a parlé au serpent monde vraiment ? une exagération je suis douée pour les langues même celles que j'ai jamais entendues mais quand il parle je ne comprends pas un mot personne ne le comprend hélas il parle une langue morte oh il doit se sentir seul regardez où vous marchez par ici vous êtes sûre ? on est déjà passé par là et il n'y a aucun moyen de traverser vous voyez ? tu en es certain ? je vais te montrer quelque chose tu regardes bien ? le hoste ! il est solide ? c'est de l'architecture elfique la corde de mon arc a été baignée dans la lumière d'Alfheim grâce à elle je peux ranimer la magie des elfes attendez il va pas disparaître ? non pas tant que la lumière brille sans entrave par ici j'en veux une ces racines de quelle magie s'agit-il ? celle des vannes de Vanaheim ? tu les connais ? seulement quelques histoires maman m'a pas dit grand chose sur les dieux vannes à part qu'ils menaient une guerre perpétuelle contre les os j'imagine que comparé à Odin et Thor ce sont les gentils il n'y a pas de dieux bons à Tréus je te l'ai déjà dit 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 le temple de Tyr le grand Tyr l'a construit avec l'aide des géants et grâce à lui il parcourait les neuf royaumes pour y maintenir la paix ils m'ont pas l'air très paisibles partout où on va on se fait attaquer surtout par des morts les morts vivants sont de plus en plus nombreux autrefois les routes et les chemins étaient couverts de gens aujourd'hui ils ont fui où ils se cachent seuls les pillards sont assez sauvages pour survivre dans ce monde voilà nous avons un peu d'histoire avec ce qu'a écrit Atreus pillard Hélène au départ c'était un pillard humain puis on l'a tué les Valkyries ne sont pas censés emporter les morts au combat pas cette fois il est revenu sous une autre forme avant qu'elle ne meure j'avais entendu ma mère dire à mon père que les Hélènes étaient de retour est-ce cela qu'elle parlait ? des morts revenus à la vie père ne semble pas savoir ou sans souci puisque cette chose était un pillard je l'appellerais pillard Hélène ses ennemis s'enragent et deviennent particulièrement agressifs quand leur cible est gelée père doit à tout prix éviter leurs explosions givrantes si des choses parviennent à nous geler le mieux est de rester sur la défensive jusqu'à ce qu'elle s'estompe tournez à droite au bas de ces marches tiens encore un cristal lumineux attendez là je vais ranimer la lumière ça a marché qu'est-ce qu'on fait exactement ? on va réparer le mécanisme commence par soulever cet essieu bien maintenant remets-le en place maintenant aligne la roue sur le rail parfait et maintenant pousse le pont le long du rail wow tu fais tourner tout le pont comment est-ce que tout le pont peut bouger ? t'es vraiment très fort pousse jusqu'à ce que le pont revienne dans sa position initiale t'es fatigué ? non il a toujours été très fort à propos de ces morts on a entendu quelqu'un les appeler des éléants qu'est-ce que c'est ? ce sont de pauvres âmes tourmentées qui ont été privées de jugement et de fait par qui ? est-ce que la magie des vannes peut ressusciter les morts ? elle le pouvait autrefois mais il ne s'agit pas d'un sort ce fléau est le signe d'un déséquilibre dans notre monde quelque chose ou quelqu'un a perturbé de puissante force c'est tout ce que je sais c'est parfait remontez c'est prêt c'était très impressionnant tu t'es pas fait mal au dos j'espère ? mon dos va très bien à travers ces portes attendez ce sont les géants ou les elfes qui ont construit le temple de Tyr ? toutes les races ont aidé à sa construction ce fut le dernier grand acte de coopération entre les royaumes avant que la paix disparaisse pour de bon Lios ! la corde de votre arc ne brille plus son pouvoir s'est épuisé il ne restait plus que quelques encoches de magie dans la corde et nous les avons toutes utilisées passe-moi ton arc quand vous aurez trouvé la lumière d'Alfheim infuse ta corde de sa puissance n'oublie pas vous parlez comme si vous veniez pas avec nous je vais essayer mais on a fait en sorte que je ne puisse pas quitter Midgard pourquoi ? les dieux ne m'apprécient guère mon niais il fait si sombre ce temple a dormi sous l'eau pendant presque 150 hivers il n'attend que la lumière du Bifrost pour revenir à la vie et voilà on découvre encore une nouvelle zone la salle de passage entre les royaumes voilà c'est une zone assez importante en vrai j'espère que tu auras kiffé cette vidéo voilà nous on se retrouve mercredi pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne je te dis à mercredi ciao la team n'hésite pas à me dire en commentaire comment tu as trouvé cette vidéo allez ciao une toute telle 2 1 8 C'est parti !